Hey ! Coucou, salut à toutes et à tous, bienvenue en direct dans l'OM au Café en ce vendredi 13 mai. Vendredi 13, espérons que la chance, le sort nous soit favorable pour cette dernière journée de Ligue 1 contre Rennes. Demain, on se déplace au Roison Park. On vous fera vivre une journée exceptionnelle sur le Fossé 1, je vous le rappelle, avec évidemment ce match à vivre en direct de 20h à minuit avec toute l'équipe du Fossé 1. Voilà, Roma Kanuti, Sébastien Volpi, Idriss Kasmi et leurs invités. On va se régaler. Merci à Tokyo Marseille d'entrer, là, qui claque son sixième mois d'abonnement. J'espère qu'on va gagner demain but de Saliba. J'avais créé ce compte pour associer mon compte Amazon Prime au Twitch du Fossé 1. Merci à toi, merci beaucoup. BaptoMSW qui prend un petit Prime, merci, merci à toi qui nous lâche un petit Prime. C'est gentil, voilà. Pour ceux qui voudraient faire de même toutes les explications, ça sera demain avec l'excellent Polka. Au menu aujourd'hui, évidemment, ce match contre Rennes. On va en discuter dans tous les sens. Je vais répondre également à vos questions dans le chat. Vous êtes déjà nombreux à être avec moi. Je sais que vous allez vous renforcer en nombre dans les prochaines minutes. « Pensez-vous recevoir quelqu'un de l'équipe dirigeante actuelle à la fin de la saison ? » Ce n'est pas impossible, c'est en discussion. Après, ça parle très peu quand même. Mais Pablo Longorian, vous avez évoqué l'idée de venir il y a quelques semaines. Donc, pourquoi pas avoir ? « Les trois attaquants sont incertains. Est-ce que c'est de l'intox ? » Alors non, ce n'est pas de l'intox. Cédric Bakambou est quasiment forfait. Arek Milik a pris un coup sur sa blessure. Donc, il est en délicatesse. Et Bamba Dieng, vous l'avez tous vu à Lorient, il est sorti blessé. Donc non, ce n'est pas du tout de l'intox. Comment allez-vous sur le chat ? C'est Zimino qui demande ça. Eh bien, répondez-lui les amis. Merci à tous ceux qui sont là. Bonjour à tous. Voilà. On parle beaucoup de la vente à la fin de saison. Pouh là 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 là. Maroon, on en a parlé beaucoup dans le talk hier. On a essayé de décrypter tout ça. La question, est-ce que je suis satisfait de ce que Mac Court a fait jusqu'à maintenant ? Plutôt. Parce que malgré tout, il faut se rappeler d'où on vient. Ce n'est pas la folie annoncée, l'OM Champions Project, machin. Je pense qu'ils se sont loupés complètement sur la première phase. Après, je trouve que Longoria est un extraordinaire dirigeant pour l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, oui, je trouve que c'est plutôt correct. Il faut gagner demain. Qui est blessé ? Alors, on en a déjà parlé hier, mais voilà, je te dis, tout le monde est dispo. Sauf les trois attaquants, il y a une incertitude. Voilà, je pense que Bamba Diang sera là. Milik peut-être dans le groupe. Et puis, en bas qu'en bout, il ne sera pas là. Saliba a intérêt à rester pour la Coupe du Monde. Ouais, ouais, ouais. Après, vu les qualités de Saliba, il peut jouer quasiment dans tous les clubs, je pense. Donc, je ne pense pas que ce sera un argument majeur. Léo Zinho qui nous dit, Arit en pointe, Under à droite, Gerson à gauche. Ben ouais, si tu ne peux pas mettre Bamba, peut-être que ça ressemblera à ça. Mais il y aura aussi peut-être Bamba quand même. Pelletius qui nous prend son neuvième mois d'abonnement avec son Prime et qui nous lance, je crois, un petit train de la hype. Eh oui, eh oui. Côté René, des absents, non. Ils n'ont pas d'absents, les René. Ah si, ils ont quand même des absents de longue date comme Badé en défense, mais qui n'est pas forcément un titulaire cette saison. Si Monaco perd samedi et que nous gagnons notre match, nous sommes sûrs de finir deuxième, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est une bonne analyse. Mais même, je te dirais, si Monaco perd et qu'on fait match nul, on est quasiment sûr de finir deuxième, à moins d'un miracle admis avec des cartons claqués. Normalement, ça peut le faire. Mais je ne vois pas Monaco perdre contre Brest quand même. Ils sont sur une telle série que ça m'étonnerait. Comme tu fais le déplacement, est-ce que tu rencontres des fois des supporters locaux ? Oui, oui, ça m'arrive, Harry Tripoter. Après, on arrive surtout... Très beau pseudo. On arrive surtout... Vous êtes bons les mecs. On arrive surtout à quelques heures du match, donc on n'a pas forcément le temps de visiter tout ça. Mais bon. Quid de Louis-Sénriquet et Conrad la saison prochaine ? Eh bien, oui, c'est une bonne question. Je pense que Louis-Sénriquet, s'il y a moyen que ce soit fini, ce sera le cas. Quant à Conrad, c'est une incertitude. Il a quand même apporté des bonnes choses cette saison. Maintenant, un prêt, ça peut être une bonne idée. Ça dépendra de comment tu te renforces aussi. Est-ce que tu trouveras des solutions meilleures que Conrad pour faire ton effectif ou pas ? Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. Tokyo-Marseille. Ce n'est pas Tokyo-Vernia, celui-là. Ce n'est pas les mêmes. Vous êtes tous les deux de Tokyo ? C'est génial, ça, les gars. Il y a une hype à Tokyo. C'est incroyable. J'ai perdu ta question, du coup, à force de dire des bêtises. Si Sampaoli prolonge, ça veut dire qu'on aura les moyens de recruter, non ? Oui, après, franchement, les moyens de recruter, on les a déjà eus cette saison. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas de moyens. On a recruté beaucoup de bons joueurs avec des options d'achat. Donc, c'est sûr qu'il va falloir voir à quoi peut ressembler notre intersaison. Après, il ne faut pas oublier que si on finit deuxième, on aura la manne de la Ligue des champions de la saison prochaine. On a le fameux CVC qui s'est intégré à tout ça et qui rapportera, je crois, plus de 30 millions cet été à l'Olympique de Marseille. Donc, il n'y a pas une situation si catastrophique que d'habitude financièrement. Donc, voilà. À voir après. Quel est ton champ de supporter préféré ? Comme ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est possible que tu te répètes, mais au niveau des attaquants absents à l'OM, il y a du nouveau oui, je vais me répéter. Ce n'est pas grave, Jérôme, mais tu fais bien de demander. Alors, Bamba Dieng, incertain, mais pour moi et d'après ce que je sais, l'OM va tout faire pour qu'il soit là parce qu'il apporte une solution de profondeur qu'il est le seul à pouvoir apporter dans ce type de match puisque les autres profils ne sont pas disponibles. Donc, oui, je pense que Bamba Dieng sera là. Milik, je ne suis pas sûr, pas sûr. En tout cas, pas dispo pour être titulaire à mon avis. Et puis, Bamba Diengou, normalement, ne sera pas là. Voilà. Rodrigo Bécao de l'Udinez pour remplacer Saliba. Tu connais ? Oui, je connais. Après, je ne trouve pas qu'il soit aussi fort quand même que Saliba. Bécao, c'est un bon joueur. Pourquoi pas ? Tu vois, tu trouves que c'est un profil parfait. C'est ce que tu nous dis dans le chat. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bizarre que Longoria veut le prolonger sans Paoli, sans savoir le classement de fin d'année, nous dit Eric. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, je pense qu'il a vraiment… Il forme vraiment un duo très solide et que Longoria a confiance en son entraîneur et qu'il veut lui montrer. Et qu'il ne veut surtout pas se retrouver dans une situation à la Garcia. C'est-à-dire où toute la première partie de saison est polluée par est-ce qu'il faut le prolonger, est-ce qu'il ne faut pas le prolonger rapidement, pas rapidement. Donc, voilà. Est-ce que tu as une idée du futur chapeau en C1 ou C3 ? Alors, ce ne sera pas le même chapeau, C1 ou C3. C3, ce serait un beau chapeau. Après, C1, on serait quand même chapeau 4 normalement. Chaud à l'OM, ça voudrait dire que Bamba Dieng poussait vers la sortie ? Pas forcément. Pas forcément. Je pense que tu as besoin d'avoir 7-8 joueurs offensifs dans ton effectif pour une saison, surtout avec la Ligue des Champions. Donc, il faut faire les calculs, mais je pense qu'il y a la place pour les deux. Voilà. Surtout si tu n'as pas l'offre que tu attends pour Bamba Dieng. Et je pense que le club est gourmand et ils ont raison sur le dossier Bamba Dieng. Est-ce que Gigo, c'est du même niveau que Tchaleta Tsar ? Ça dépend comment tu juges le niveau de Tchaleta Tsar. Gigo, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Je ne pense pas que ce soit du même niveau, personnellement, mais ça reste un bon joueur. Tokyo-Marseille, Sampaoli a trouvé la formule pour finir sur le podium et valoriser les joueurs. Que demander de plus ? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton analyse. Moi, je serais très content qu'il reste à l'OM la saison prochaine et c'est la tendance. Donc, voilà. Après, pour le long terme, on sait que c'est difficile une saison de Ligue des Champions ces dernières années à Marseille. Donc, attendons de voir. Tu préfères finir quatrième avec Bielsa ? C'est Kobe, Kobe. Ou cette saison avec Sampaoli ? Mais 300 fois cette saison avec Sampaoli si tu finis sur le podium. Après, si tu finis quatrième comme avait fait Bielsa, j'aurais préféré quand même la saison de Bielsa. Mais moi, si je me dis qu'on finit sur le podium, Sampaoli, il a tout mon respect et je préfère 300 fois. Mais je préfère même la saison de Bop à la saison de Bielsa. Qu'on soit clair. Qu'on soit très clair. Bielsa, c'était sympa pendant trois mois. Et après, la deuxième partie de saison, c'était quand même très compliqué. On a pris cinq vuts par Lorient au Vélodrome. Je crois qu'on lui passe beaucoup de choses dans notre souvenir collectif. À Bielsa, moi, je ne suis pas fan forcément de ce qu'il a fait à l'OM. Surtout la fin. Je trouve que c'est limite un manque de respect. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et je comprends aussi ceux qui ont kiffé parce que c'est vrai que ça jouait bien. Si LDC, il faudra beaucoup recruter. Oui, 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 oui. Forcément, il ne faut pas recruter. Après, on a quand même un groupe de 16, 17 très bons joueurs. Donc, je ne sais pas. Si tu imagines que tu en perds deux sur ces 16 joueurs, tu en as 14, il faudrait en recruter 6. Voilà. Et ça devrait le faire. Coffigno, je ne suis pas sûr. Franchement, 4 millions de plus pour Lyon, Citerrier, étant la Ligue des champions. Ola Socomex, conflit d'intérêt. Wow. Quand même, je crois qu'Ola s'a perdu de son influence. Tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans. Je t'aurais dit, ouais, méfie. Mais là, franchement, Ola s'a quand même beaucoup perdu de son influence ces dernières saisons. On l'a vu, ne serait-ce que dans le rapport de Benoît Bastien, je crois que c'était Benoît, Redibuqué, pardon, après les incidents à Lyon. Voilà. Il n'y a pas hésité à le mettre un peu le nez dans son... Voilà. J'ai compris. Allende est déjà pris, nous dit Albo Marseille. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est dommage. C'est dommage. Nist risque pas de perdre un point de sursis. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi il perdrait un point. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de... Voilà. Après, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. Certainement suspendre cette tribune à titre conservatoire. Mais je crois que... Et je ne le souhaite pas. Ça ne mérite pas un retrait de points sportivement. Autant le match que ce qui a été décidé pour l'arrêt du match la dernière fois, ça me paraissait judicieux. Autant là, honnêtement, je crois que c'est un peu exagéré. Pas les réactions, mais je pense que je parle de ta proposition de retirer un point à Nice. Et là, si Lyon n'est pas européen l'année prochaine, il ne risque pas de descendre au milieu de tableau. Il garde quand même, je trouve, un effectif très cohérent et très complet qui devrait leur permettre déjà de vendre cet été, par exemple, un paquet à très cher. Ce qui va permettre de recruter des joueurs de Ligue 1. Je trouve que Fèvre, c'est intelligent sur le long terme. Je ne pense pas que Lyon se retrouvera dans une difficulté majeure. Je crois qu'ils seront dans le top 5 encore, en tout cas dans les pronos sur la ligne de départ la saison prochaine. Pourquoi pas prendre un joueur de complément comme Buanga ou Mollet qui connaissent bien la Ligue 1 parce que ce n'est pas la politique de l'OM tout simplement. Et puis parce que ces joueurs-là, ils nous coûteraient beaucoup plus cher que leurs valeurs intrinsèques puisque vous le savez, quand l'OM négocie avec un club de Ligue 1, c'est plus cher. C'est toujours pareil. Même sur le cas Alicho, je trouve que c'est très cher. Mais bon, c'est vrai qu'après, tu as toujours une perspective de revente si ça marche bien. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont annoncer le maillot de l'OM aujourd'hui, Puma ? Je ne pense pas. La veille du plus gros match de la saison, je pense que ça serait mal venu. Je ne sais pas s'ils nous regardent ce matin, mais ne le faites pas. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça n'engage que moi. Mais si tu veux le lancer, pourquoi pas en début de semaine prochaine, éventuellement. Mais là, je ne vois pas du tout l'intérêt. Il est pas mal aussi, Boulaya de Metz. Oui, 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 ils sont pas mal. C'est des bons joueurs ce que vous proposez depuis tout à l'heure. Moussa Dembele, Koma Vancentre. C'est vrai que j'aime bien aussi Moussa Dembele. Et après, non, je suis désolé, Fredo. Je vais lire ton message parce qu'il n'y a rien de... Voilà, insulter un mort, ça ne mérite pas un retrait de points. S'ils avaient fait ça sur le boss ou pas du ouvre, que dirions-nous aujourd'hui ? Oui, mais je te dirais la même chose. Je suis désolé. À un moment donné, tu ne retires pas un point à chaque fois qu'il se passe quelque chose, même de grave comme ça dans les tribunes. Il n'y a pas eu de... Enfin, c'est que des paroles, c'est des supporters. Heureusement qu'on ne retire pas des points parce que les supporters déconnent. Sinon, on nous retirerait beaucoup de points quand on fait les fumis, quand il y a eu un envahissement de terrain, il me semble, contre Rennes il y a quelques saisons. Sur la saison Mitchell, je ne dis peut-être plus de bêtises, mais voilà. Heureusement qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, on ne retire pas des points. Sinon, où est-ce que... Jusqu'où on irait ? Donc, moi, je suis pour une sanction très lourde du style six mois de fermeture de cette tribune ou un an, enfin, tout ce que vous voulez, mais voilà, ne pas retirer des points. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu exagéré. Mais c'est mon avis. Jean Fruchte qui nous prend son petit troisième mois d'abonnement. Merci. Merci beaucoup à toi. Ils avaient un point avec sursis ? Non, non, non. Ils ont eu un point à retirer, tout simplement. Il n'y a pas eu de point avec sursis. Voilà. Je trouve au contraire que tous les joueurs proposés sont naze. Nous allons jouer la Ligue des Champions. Il nous faut des bonhommes. On dit ce que je ne sais pas. Ben oui, oui, oui. Mais après, c'est ton avis. Après, on ne peut pas se mettre, je vois, les messages d'Aktarus. Griezmann en prêt gratuit. Personne n'en veut. Lol. Ben, ouais. Après, je pense que Griezmann, c'est quand même... Voilà, je pense qu'on s'enflammer, les gars. Lezman, c'est Chopin. Il y a Gigi Bambino qui met un commentaire très intelligent, voilà, qui complète ce que je dis. Tu retires des points quand c'est la faute du club. Là, je pense que le club, ils ont qu'à... Par contre, il faut qu'ils prennent des décisions. Il faudrait qu'ils virent leur capot. Voilà, il faut que la tribune soit sanctionnée, que le club ne soit pas épargné. Mais je suis désolé, on ne va pas retirer un point parce qu'il y a un champ, même le pire champ du monde. Il y a des bons commentaires. Ce matin, vous êtes chaud. Est-ce que tu penses que De La Fuente est un flop comme Luis Enrique et Radonich ? Alors, c'est Boban Stoicovic qui nous dit ça. Je pense que Luis Enrique est un flop pire que les deux que tu cites parce qu'il est tout simplement... Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais je crois que... Si, je vais quand même tirer un petit peu. je pense... Je pense que dans un club de National 2, il ne joue pas. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer en National 2. Donc, c'est un gros, gros flop. Radonich, sur la saison où on finit deuxième, il a un rôle prépondérant avec beaucoup de buts d'entrer en jeu décisive. Celle de Villas-Boas, je parle. Donc, je ne parlerai pas d'un flop aussi important que celui de Luis Enrique. Quant à De La Fuente, je trouve qu'il a un pot potentiel qui s'est montré. Il y a des actions décisives cette saison. Je pense que ça passe dès lors du premier match. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Moi, je suis un peu déçu. Je le voyais très, 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 très fort. Mais, il est très jeune. C'était sa première saison en pro. Voilà, Luis Enrique, c'était sa deuxième avec l'OM. Donc, on a vu. Voilà. Maintenant, voilà, s'il refait une saison comme ça de La Fuente, je le classerais volontiers avec Luis Enrique. Je suis dur avec Luis Enrique, me dit Job. Est-ce que, honnêtement, il a le niveau Ligue 1 ? Je ne suis pas sûr, les gars, vraiment. Je ne suis pas sûr. tu as la mémoire courte, Romain. Enrique a été décisif dans la qualif à l'Europa League l'année passée. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, Ajar, je veux bien, si tu veux. Je ne vais pas te dire non, mais c'est vrai que cuisant, ça a été aussi décisif si on va par là. donc, bon. Tiens. Boris, je n'ai pas tout suivi ce que vous dites là, vous vous répondez les uns les autres. Oui, bien sûr, les Sigalys, c'est évident. C'est bien connu. Est-ce que ma courte mettra la main à la poche ? Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ma courte, les gars. Notre maillot, third, sera-t-il vert pour faire honneur aux Saoudiens ? Les gars, je vais vous laisser sur les Saoudiens, je n'ai plus envie d'en parler. Ça me saoule. Ça fait un an et demi. Hier, on a fait 10 minutes sur le talk parce que je voulais vraiment répondre à des questions. Là, on ne va pas passer encore du temps sur ça. Franchement, vous verrez ceux qui... Et puis, on verra, voilà, ceux qui veulent croire, croyez-y. Après, réfléchissez un petit peu. Non, mais faites comme vous voulez. Ah, d'accord, MPSG Laurent qui me dit il y a un point avec sursis pour Nice. Ok, je ne le savais pas. Mais écoute, je ne pense pas que ça puisse sauter puisque en général, c'est comme nous. pour que le point sursis saute, il faut que ça soit exactement les mêmes circonstances. C'était un envahissement de terrain, c'était un jet de bouteille, ça n'a rien à voir. Donc, je ne pense pas que pour conclure ce dossier, ça soit de la même chose. C'est du troll, te laisse pas avoir. Ouais, je sais, je sais. Parlez-en entre vous si vous voulez, voilà, de la vente. Tu vois quelle équipe derrière Romain ? Derrière quoi ? Précise de Tokyo-Marseille s'il te plaît. Vous êtes bons quand même, vous me faites rire. Concentrons-nous sur la fin de saison, c'est plus intéressant que suivre un avion. On vous dit J'ai dit Bambino. Ok. On parle toujours de plus-value sur certains joueurs, mais jamais sur Rongier. Est-il un joueur sous-côté ? On nous dit Marron. Oui. Oui, après, je ne suis pas sûr que tu puisses le vendre plus que 15 millions de la somme que tu l'as achetée, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne parle pas de plus-value. Mais je pense qu'il rentabilise largement l'investissement qu'on a fait sur lui. La saison prochaine, Payet fera sa dernière saison. Qui pour lui succédé ? Payet a encore deux ans de contrat, donc je ne suis pas sûr que ce sera sa dernière saison. Tu penses que les quatre descentes l'année prochaine donneront un championnat différent avec des équipes encore plus frileuses et peu joueuses ? C'est une très bonne question, Pipo Inzaghi. Je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que les coachs de Ligue 1 sur les trois, quatre dernières saisons sont vraiment recrutés dans l'optique d'avoir un jeu séduisant. Je pense par exemple à Reims, qui allait chercher Oscar Garcia, qui au début me paraissait être un entraîneur très frileux parce qu'il avait été nul à Saint-Etienne, mais qui quand tu regardes l'équipe jouer est quand même très intéressant aussi sur ce registre-là. Il y a du jeu cette saison en Ligue 1, je trouve, même chez certains promus, je crois que Clermont essaye de faire des choses. Voilà, je ne suis pas sûr que ça changera vraiment quelque chose. Je pense que les petits clubs, pour se maintenir la saison prochaine, il faudra qu'ils envoient du jeu. Je pense que défendre, mettre le béton et attendre les résultats, ça ne va pas fonctionner si tu as 4 descentes sur 20 clubs. Voilà. Il pourrait y avoir des surprises la saison prochaine. Justement, avec ça, attention qu'on ne perde pas un autre historique parce que là, on parle de Bordeaux, mais il y a d'autres clubs en difficulté. Saint-Etienne, je pense qu'ils vont s'en sortir, peut-être au barrage, on verra, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais pour les autres clubs plutôt historiques, il y a peut-être un danger sur ce type de saison-là. On va gagner le match, bien sûr. Quid des blessures, Romain, j'en ai parlé 8 fois déjà. Je le refais très vite. Bakambu, quasi forfait. Djang, quasi là. C'est incertain encore, mais je pense qu'il sera dans le groupe. Et Milik, incertain. Parce que c'est incertain, donc ce n'est pas sûr. Rangé, il ne faut pas en parler, il reste un point, c'est tout. Je suis assez d'accord avec Alex. Tu as vu le retour ultra positif des supporters de l'OM sur le nom de Blas. Après, Blas, c'est un joueur qui est très séduisant. On est plutôt d'accord, je pense, à l'OM pour avoir des bons joueurs. Donc, oui, oui, après, il faudra voir. Il faudra voir ce qui est la priorité de l'OM dans ce secteur, à voir si Aminari t'es conservé ou pas, voir beaucoup de choses. Antonetti, Duprat, te font mentir, me dit Leosinho. Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Je dis que pour se maintenir, il faudra produire du jeu. Le jeu de Saint-Etienne et de Metz n'est pas flamboyant. Donc, ils sont où ? Ils sont en bas de tableau. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'ils me fassent vraiment mentir. Au contraire. Est-ce que Fofana de Lens est vraiment hors de notre portée ? Oui, Bobicht. Après, alors, je dis oui. Est-ce qu'on aura encore un 25 millions à claquer comme on a pu le faire sur Gerson ? J'en doute. Donc, c'est pour ça. Après, je pense que si tu lui viens et que tu lui proposes ce type de somme, pourquoi pas ? Oui, c'est sûr, les 4 descentes. Bien sûr, on va basculer sur une Ligue 1 à 18 clubs. Hallelujah. Dès la saison suivante. voilà. Donc, oui, c'est plutôt, c'est sûr. Romain, l'année prochaine, on est aussi en danger si on ne remplace pas Camara, Saliba, Tcheleta Tsar et un bon attaquant. Je ne pense pas à Actarus. Je pense qu'on a une marge qui peut nous permettre, même en cas de saison très mauvaise, de finir 10-11ème sans trop de souffrance. Voilà. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais bon. Je ne nous vois pas dans ce wagon-là. Je pensais plus à des clubs comme Lille, par exemple, ou même des Lens, attention, parce que l'embellie, elle peut s'arrêter à un moment, tu vois, si tu perds Fofana, Kloss, ce n'est pas la même équipe. j'ai peur qu'un club anglais débarque avec 40 millions pour Gerson. Il sera compliqué de dire non. Est-ce que ce serait grave ? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre aussi un peu nos joueurs de temps en temps, même les bons ? Parce que si tu vends Gerson 40 millions dans ton hypothèse, ça veut dire que tu peux recruter un attaquant à 15, un très bon défenseur central, un autre milieu de terrain, tu vois, si tu fais ça intelligemment. Je ne sais pas moi si c'est une catastrophe de perdre nos meilleurs joueurs quand c'est très cher. Tu vois ce que je veux dire ? Notre meilleur recrut par rapport à notre dernier passage en Ligue des Champions, ça sera le Vérodrome plein. C'est vrai qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que les matchs des Ligue Champions se jouaient dans des stades vides et que c'était important. Si on vend Gerson et qu'on prend Fofana, top. Ben oui, voilà, par exemple. Donc, moi, franchement, ce ne serait pas dramatique si on perdait Gerson à ce tarif-là. Attention, je souhaite vraiment garder Gerson. Je ne suis pas en train de dire ça. Fofana de Monaco, je suis chaud. Ah ouais, Fofana de Monaco ? Ouais, pas moi. Il est bon, c'est un bon joueur. Après, bon. Je préfère perdre des joueurs vendus cher que Camara. Ben ouais, Pelletius, t'as raison. nous sommes l'Olympique de Marseille, nous devons garder nos meilleurs joueurs. Oui. Ouais. Non, je comprends ta réflexion. Après, on est l'Olympique de Marseille, justement. On n'est pas le Bayern, on n'est pas le Real, on n'est pas le Barça. D'ailleurs, le Barça qui envisage de vendre Francky de Jong, juste comme ça. on n'est pas Chelsea, on n'est pas City, on n'est pas, voilà. Donc, quand t'es dans la galaxie suivante et je pense qu'on est même dans la troisième division, si tu fais ça par terme de division, voilà. Donc, je pense que, oui, dans l'absolu, idéologiquement, on doit garder tout le temps nos meilleurs joueurs pour progresser. Mais après, on est dans une situation où, si on peut vendre un ou deux très bons joueurs par saison, ça nous permet d'en recruter 4-5 et c'est aussi comme ça. que tu regrimpes un peu dans l'échiquier, quoi. Ça ne veut rien dire, regrimper dans l'échiquier. Tu regrimpes l'échelle européenne. Ben Yeders ou Sampaoli, j'y pense, me dit Gigi Bambino. C'est vrai que les deux ont plutôt un profil qui peut correspondre. Allez, l'OM, déçu que trois derniers matchs ne passent pas sur Prime. Bah ouais, Ninja, après, c'est le jeu, j'ai envie de te dire, quand t'as deux diffuseurs, malheureusement. Essaye de choper les codes Canal à Cadmerade. Il est lâche, on va parler. Non, mais essaie de trouver dans ton entourage quelqu'un qui aurait Canal et qui peut te lâcher des codes. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas Canal, mais je vois tous les matchs que je veux sur Canal. Je prends les codes de ma mère, je lui envoie un texto, paf, lâche-moi tes codes. Elle s'appelle Cad aussi. Donc, voilà, merci maman d'ailleurs. Le club a-t-il relancé la piste Wang ? Peut-être, peut-être. Franchement, la saison qu'il fait dans l'équipe de Santomas que Bordeaux se traîne, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà. Oui, on va avoir le match dans un bar, exactement, Sanka. Exactement. Guiri, Sampaoli, compatibles. Mais Guiri, c'est très cher, les amis. Je ne veux pas vous me sortez des noms depuis tout à l'heure. Pensons plutôt des joueurs type Blass, des joueurs accessibles parce que Guiri, c'est du 40 millions. Il faut Fana, je pense qu'on est dans la même sphère. Voilà. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut... Il ne faut pas trop déconner. Griezmann, c'est pareil, les gars. Le prêt de Griezmann, je crois qu'il touche 1 million d'euros et demi par mois, Antoine Griezmann. Donc, en fait, ça serait te le faire prêter un an en payant 20 millions d'euros. Mais peut-être, peut-être que c'est une bonne idée. En vrai, je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux ça ou recruter deux joueurs moyens qui ne vont rien t'apporter type Louis Cédric? Ça se défend quand même. Ça se défend quand même. Bourijo, pareil, tu penses... Bourijo, c'est intéressant. Bourijo, c'est un bon joueur. Après, le fait qu'il joue à Rennes dans une équipe qui est vraiment, je pense, destinée sur les 2-3 prochaines saisons à nous casser les pieds et à être vraiment des concurrents sérieux, ça fait que je n'imagine pas Rennes nous le vendre même à un bon prix. Il faudrait vraiment casser la tirelire. Mais c'est un joueur très séduisant, Bourijo. On est sûr que Griezmann nous apporterait vraiment... Pardon, je l'asniac. Non, Griezmann, c'est pas ouf. Mais quand même, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, bon. Je sais pas. C'est vrai qu'il n'est pas bon depuis janvier, Griezmann, mais quand même, c'est Griezmann, quoi. Il ne faut pas déconner, je ne sais pas. Je préfère deux latéraux que Griezmann, les gars, si vous voulez. Dans le monde des bisounours, tu fais Griezmann, Dibala, Rudiger, mais les gars, c'est cher, cher, cher. Oui, ben oui, John. Le mercato de l'année de Strotman, il me fait encore mal. Combien d'oseille on a perdu sur ça ? Ben, on a perdu le Champions Project, tout simplement. C'est-à-dire que tu as dépensé tes derniers sous du Champions Project, les fameux 200 millions, la fameuse grosse enveloppe, qui était une très grosse enveloppe quand même, ben tu l'as un peu délapidé en faisant pour 50 millions, voire un peu plus, Tchaleta Tsars, Strotman et Radonich. Voilà. C'est quand même cher. Eh oui, en plus, Griezou, il aime bien l'OM, bien sûr. Eh bien sûr. Eh bien sûr. Eh bien sûr. Moi non plus, je ne suis pas fan de Griezmann. Ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Bon, je ne sais pas, ma foi. Griezmann, il y a un truc, je vais vous donner mon avis en fait. Parce que Griezmann, il joue dans une équipe qui est ultra défensive. Donc, il ne met en avant, il ne se sert que de ses qualités défensives, de repli, d'effort, de pressing, d'intensité. Il est très bon là-dedans. Et après, ce n'est pas un mec qui va te remonter le terrain, balle au pied. Donc moi, je trouve que ça ne colle plus le Griezmann actuel avec ce que propose Simeone. Ce qui était différent avant puisqu'il avait beaucoup plus de cannes, beaucoup plus de jambes, il allait beaucoup plus vite, il avait plus de qualité de transition. Je pense que Griezmann, il lui faut tout simplement un club qui joue haut sur le terrain, qui garde le ballon, qui fait de la possession. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et pourquoi en équipe de France ? Moi, je le trouve très bien aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Refuser à notre niveau Griezmann, c'est limite insultant et gênant. Je suis totalement d'accord avec toi, Nasty. S'il y a moyen, mais tous les jours, ils y vont. Benyeder Grisou, ça aurait de la gueule en effet. Non, mais oui, bien sûr. Mais même si je te dis Griezmann, Gerson, Payet, Gendouzi et Bamba Dieng, tu vas me dire non ? Je ne sais pas. Sim Makour, tu es toujours là. Eh oui. Ah ah, serpent de mer. Est-ce que tu nous feras des parties de Football Manager cet été, Romain ? Peut-être nous reposer un peu cet été. mais cet été, il y a beaucoup de choses au programme. Il y a la Tolk Academy 3 qui va être lancée. On a reçu plein de candidatures. On va évidemment donner la priorité à la fin de saison de l'OM et puis on va envoyer là-dessus. On a l'OM Champion Squeeze aussi avec toutes les figures du Fosséen et d'ailleurs qui vont venir participer sur notre plateau à cette grande compétition pour remporter le titre de meilleur champion, de champion, voilà, de champion de l'OM, on va dire. C'est Bastien Cordolini qui remettra son titre en jeu. Il y aura du monde cette année. J'espère pouvoir compter sur Romain Canuti même si du coup ça en fera le grand favori de cette compétition. Voilà. Romain, ton avis sur Pepe Gay ? Le vois-tu comme un futur indéboulonnable ? Non. Galibou Abide, indéboulonnable ? Non. J'aime bien sa saison. Je pense qu'il peut, si tu me dis qu'il est dans les 18-20 joueurs de la saison prochaine, je suis content. Voilà. Après, moi, s'il y a une offre qui arrête pour Pepe Gay, je la mène à l'aéroport parce que c'est le type de joueur que tu peux revendre et qui te rapporte de l'argent et qui peut te permettre de recruter d'autres joueurs. Il est jeune, il a un profil, il a une progression, il a une compatibilité première ligue. Il y a plein de choses qui font que s'il y a une belle offre pour Pepe Gay, il ne faut pas trop réfléchir à mon avis. Voilà. Ça fait partie de ces joueurs-là. Ils ne sont pas nombreux dans l'effectif de l'OM qui sont, je ne dirais pas bankable, mais qui peuvent te rapporter des sous sur le mercato et qui ne sont pas des joueurs-clés. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas Ganduzi, ce n'est même malheureusement pas Kamara. Voilà. Dites-moi, tiens, dans le chat, une offre à 15 millions pour Pepe Gay, vous vendez ? Dites-moi dans le chat. Moi, je vends. On va faire un petit sondage rapide, vous me dites oui, non. Alors, Mika Le Dromoy, figure-toi, un Tolk Academy spécial femme, moi, je veux bien. Sauf qu'on a reçu zéro candidature de femme sur la Tolk Academy saison 3. On en avait reçu une sur la Tolk Academy saison 1 et zéro sur la Tolk Academy saison 2. Donc, moi, je veux bien. Mais alors, juste, on donne le titre comme ça, s'il y en a une qui envoie une vidéo, tu vois. Moi, je rêverais de faire ça. Mais le problème, voilà, exactement, Pippo & Zagy, c'est qu'on n'a pas de volonté de ce côté-là. Ouais, voilà, il y a du débat sur Pap Gay. Voilà, écoutez, faites-vous plaisir avec cette petite question. Allez, 17, je dis oui, Jérôme. Même à 10, nous dit Dragan Pitsy. Voilà, ouais, tu vois, 20 millions minimum. Donc, voilà, il y a un peu de... À boire et à manger dans le chat. Reisiger, qui nous dit pas moins de 20 millions car on va devoir encore filer 10 à son ancien club. Lol. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette histoire, mais voilà. C'est bête quand même. 15 % à la revente. Ouais, tu ajoutes un petit pourcentage. Pourquoi pas ? Après, je pense qu'il ne sera pas revendu plus cher, mais bon, pourquoi pas. Tu penses que c'est cohérent de jouer la troisième place de poule pour être déversé en Europa League et la jouer à fond ? Alors oui, exactement, Mougli. Je pense que si on va en Ligue des Champions, honnêtement, moi, mon objectif de... je dirais... comment dire ? Un objectif froid. C'est-à-dire que si tu ne t'impliques pas émotionnellement là-dedans, moi, mon objectif froid, ça serait de me dire on doit faire troisième de poule et jouer l'Europa League à fond. Maintenant, mon objectif, si je suis supporter de l'OM, c'est de passer la poule. C'est toujours pareil. Tu vois Villareal qui a fait une... qui a un plus bel et effectif, quoique, quoique, je n'ai pas sûr sûr, mais qui a un style, qui a fait des choses magnifiques en Europa League, puis en Ligue des Champions cette année. Tu vois des clubs comme ça qui arrivent loin. Tu vois l'Ajax, il y a trois ans. Je ne nous compare pas, évidemment, je dis juste que ces clubs-là, l'Atalanta, il allait en quart de finale, ces clubs-là montrent qu'il y a une possibilité aussi de briller, même chez les monstres. Donc, pourquoi pas ? Lille a passé la poule, on peut faire pareil. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'il vaut mieux passer la poule, être éliminé en huitième sans exister, ou presque, comme a fait Lille contre Chelsea, ou est-ce qu'il vaut mieux, je ne sais pas moi, vibrer, aller en finale d'Europa League, voilà, kiffer un peu, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Oui, certains demandent de l'indulgence pour Lucien Riquet, mais pas pour Grisou. Ben ouais, écoute, c'est comme ça. Allons gagner la conférence et après, on verra. Alors, si on a un Ligue des Champions la saison prochaine, les amis, si on finit deuxième, on ne pourra pas gagner la conférence, parce qu'il n'y a pas de double reversement. C'est-à-dire, tu ne fais pas, tu reverses en Europa League et puis tu pars en Europa League, tu reverses en conférence League. Ça, ce n'est pas possible. Ils font un exploit, Villarreal, mais ils sont septième de leur championnat. Je préfère qu'on se stabilise, moi. Ouais, je comprends. Après, ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'est quelque chose qui est très rare dans l'histoire, même de l'Olympique de Marseille. Il y en a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup des demi-finales de Ligue des Champions. On est combien des demi-finales de Ligue des Champions ? Il y en a eu deux, trois peut-être ? Trois. Il y en a eu trois. Mais non, parce qu'en 93, il n'y avait pas de demi-finale. Donc, il n'y en a même eu que deux de demi-finale de Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi, je dis peut-être une énorme saucisse. Je crois qu'il y en a eu deux et tu peux même dire trois parce que tu considères qu'en 93, c'est comme une demi-finale. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup. Donc, excusez-moi, mais une demi-finale de Ligue des Champions dans l'histoire d'un club, ça compte. Comment jouer sans attaquant à Rennes ? Merci, Mirac, je n'avais pas vu. En mettant Louis-Henriquet en pointe, par exemple, tout sauf ça. Non, 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 bien sûr que non. Je pense que Bamba Diang sera disponible, donc il jouera. Par contre, s'il n'est pas disponible et que l'OM ne le sent pas et qu'il n'est pas prêt, je pense qu'on se dirige vers Arith, Under, Jerson, voilà, avec un milieu un peu renforcé avec Pap Gay. Je pense que c'est la tendance et l'idée. Mais moi, je préférerais qu'il y ait Bamba Diang, évidemment. Louis-Henriquet, Under, Arith, je ne pense pas à Louis-Henriquet, les gars. Dans un match aussi important, combien vaut Arith ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Schalke 04, c'est remonté en Bundesliga. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le tarif d'Arith si on veut le garder. Je vais prendre encore deux questions et puis je vais vous laisser, les amis. Enrique, pour 5 millions, tu vends, mais même pour deux, même pour un, Reisiger. Voilà. On a vendu, Lucas Perrin, 1,5 million. Je ne pense pas qu'il vaille plus, qu'il vaille plus. Un pichet de cidre, donc, il donne au nom. Non, tu as fait une demi de LDC en 96. Oui, c'est bien, tant mieux. Le projet, c'est d'être régulier en LDC, je crois, pour le moment, mais à choisir, je prends finale ou victoire d'Europa League plutôt que le 8e de Ligue des Champions. Moi aussi, Eden Moon, moi aussi. Romain, c'est quand que tu quittes le fossé 1 ? Tu es un chat noir de l'OM, pas un titre depuis que tu es là. En plus, cette année, la Coupe de France, c'était jouable. Écoute, on verra, je vais peut-être commencer à me poser des questions parce que c'est vrai que je n'avais pas analysé ça comme ça. Je n'avais pas analysé ça comme ça. C'est vrai. Moi, je pense que je suis un peu moins chat noir que Payette, par exemple. Si on va par là. Moi, je ne joue pas, mais c'est sûr. C'est une bonne vanne le Diaz en tout cas. Après, si vous voulez que je parte, dites-le les amis dans le chat. Il n'y a pas de souci, je vous écoute, mais je n'ai pas trop envie quand même. C'est moi qui suis en déplacement Tom Demain. J'y serai en ce moment, j'ai une galette saucisse. C'est bon. Franchement, ce n'est pas du tout surcoté la galette saucisse. Je le dis, c'est vraiment pas mal. Il y a un truc. Il y a un vrai délire sur ce truc. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Dites-moi dans le chat, mais c'est un vrai truc de stade de foot. La galette saucisse. Je ne vous inquiétez pas, les amis, c'était une vanne, je pense, de le Diaz. Mais la galette saucisse, c'est sympa. moi, le truc que j'aime bien, c'est que ça se mange facilement. Ce n'est pas le sandwich comme ça, il y a des trucs qui sortent, des frites, des machins. Non, c'est une petite galette saucisse. T'es là, clac, clac. C'est sympa. Comment ça dire ? N'importe quoi. Bon, bosser à la buvette du stade René et en étant étudiant, on en récupérerait plein à la fin des galettes saucisses. Ben ouais, Charles X, et franchement, en plus, tu peux en manger plusieurs. Ça, c'est un truc, c'est sympa. T'as mangé ton Rémi les galettes saucisses ? Parce que mon premier déplacement Premier déplacement de Rémi en soit, pour le fond, vous voyez, galette saucisse. Non, non, c'est sympa. C'est sympa. La francesinha, c'est facile à manger aussi. Non, je vois ce que c'est, mais ce n'est pas ultra facile à manger du tout ça. Ton défensement préféré culinaire, bon, les amis, laissez tomber. Laissez tomber, c'est vrai que là, ça part trop bien. Je n'en ai aucune idée pour répondre à ta question. C'est, voilà, Regi qui me dit, en tant que René de naissance, je confirme, c'est très bon au stade. Ben, bien sûr, bien sûr. Quelle autre moise est vraiment un salaud. Romain, tu es dans mon top 10 de mes consultants préférés du FAUCH. Je ne sais même pas si on est 10. Bref. J'arrête pas de repenser au retour de conférence Ligue, à la blessure de Payette, comme en finale de reprise, à la Ligue. Tu penses que le match se termine à ce moment-là ? J'aime bien ta question, donc je vais y répondre. Oui. Oui. Oui, je le pense. Voilà. J'ai une question à vous poser, Jérôme nous me dit ça. « Est-ce que ça vous est arrivé que Sampaoli regarde l'émission et produit les mêmes compos que nous ? » Alors, je ne pense pas qu'on influence Sampaoli, non. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'Olympique de Marseille, joueurs et parfois staff qui ont eu regardé quelques émissions. Voilà. Sampaoli, vous l'avez invité, c'est très dur parce qu'il y a la barrière de la langue pour Sampaoli. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais ça serait un énorme kiff d'avoir Sampaoli pendant même 20 minutes sur notre plateau. J'espère qu'on aura moyen de réussir ça. Villas-Boas, regardez les émissions. Oui, Villas-Boas, regardez tout. Tout ce qu'il se disait, tout ce qu'il se faisait. Je trouve ça très professionnel. Ne regardez pas toutes les émissions non plus parce qu'il avait un travail prenant à l'Olympique de Marseille. Mais voilà. L'émission passée, vous avez invité Hérault. Est-ce que vous pouvez inviter Longoria ? Alors, c'est très clair, on avait eu à cette époque-là Hérault, Zuby, Garcia. On avait même eu, on a eu Nasser Largué récemment. Je sais, j'en oublie, on en a fait tellement. On avait eu du centre de formation, on avait eu plein de choses. Pablo a été invité plusieurs fois et ça ne s'est pas pu se faire pour des questions d'emploi du temps. Alors, est-ce que ça pourra se faire en fin de saison ? J'espère, j'aimerais beaucoup. Voilà, parce que c'est toujours sympa de voir Pablo répondre à vos questions. Pablo, on l'a fait. Rémi, on a déjà invité Pablo Longoria. Mais bien sûr, il est déjà venu Pablo Longoria parce que je n'étais pas là, j'étais à la maison, je crois, ce jour-là. Bref, n'hésitez pas à vous refaire l'émission d'ailleurs, c'était bien. Voilà. Oui, je pense que, John, on pourrait avoir une courbe de Longoria à la fin de la saison si tout s'est bien passé. je pense qu'il sera prolixe parce qu'il ne parle pas beaucoup cette saison et il attend vraiment la fin de saison. Moi, je le croise très souvent en déplacement. Je lui dis, Pablo, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Ah non, pas trop, pas trop. Et ce que je comprends, il n'y a pas de raison de parler, pourquoi parler ? Donc, effectivement, ça peut être sympa. Voilà, je crois qu'on a fait une belle émission, les amis, en cet avant-match au Rennes-OM. On va se retrouver demain sur le Fossin, je vous le disais, 20h minuit pour vivre tous ensemble ce grand match en espérant que tout se passe bien, en tout cas, que tout ne se passe pas mal. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur le Fossin et à très vite. Ciao, merci Rémi Chabert à la réalisation. Ciao.